Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet ? Oui bien sûr, mon projet il s'appelle Keikai, c'est un mot japonais qui signifie surveillance. L'idée c'est d'avoir une application qu'on va installer sur un serveur qui va héberger des sites internet pour pouvoir lister de manière automatique et autonome tous les sites internet et prendre les versions des différents logiciels qui sont utilisés pour les faire, suivre ces versions et quand on a une faille de déclaré pour pouvoir savoir lequel on doit mettre à jour et surtout plus on oublier. C'est un outil qui me permet de diviser mon temps par dix en maintien et en sécurisation des sites et surtout comme j'expliquais à un ami, ça me permet de ne pas en oublier parce que sur un serveur on va monter jusqu'à 150, 180 sites et il faut être très rigoureux dans les listings et malheureusement on est des humains et à un moment donné on va manger un morceau et c'est le site qu'on va oublier qui va avoir des problèmes. D'où tu es là ? C'est quoi ton profil et surtout pourquoi est-ce que tu as décidé de participer au trophée ? Alors moi j'ai un profil un peu particulier, j'ai été chef d'entreprise il y a dix ans donc j'ai une boîte que j'ai tenue pendant six ans, donc j'ai arrêté il y a cinq ans pour aller travailler là où je suis maintenant à l'agence CIC conseil à Nevers. Je suis aussi enseignant en cybersécurité dans une université pardon et puis pourquoi j'ai postulé à Innovation Numérique ? Déjà pour remontrer un peu la cybersécurité, on n'en parle pas assez à mon goût donc j'ai créé un blog là-dessus pour ça etc. Mais là ma participation c'était pour ça et puis je me suis dit que j'avais peut-être une idée qui était vraiment innovante et puis j'aime bien confronter mes idées et voir si ça matche un peu ou pas et avoir des retours c'est un peu ça l'idée et puis montrer aussi que dans le département on a des idées, on n'est pas juste des gens qui font vite faut que je m'en aille parce que je veux trouver quelque chose de mieux, on peut faire quelque chose de très bien ici, voilà.